Les amis j'espère que vous allez bien, on continue l'aventure de Far Cry. Dans les pçades précédents on a vaincu l'amiral Benitez, c'était une genre de bruyenne de torse là. Dans Game of Thrones elle me faisait vraiment penser à cette nana là, elle est vraiment grande, balèze et tout. On lui a mis une pleine balle en pleine tête, voilà, tout simplement. Elle a que ce qu'elle mérite, elle arrête pas de torturer les gens. Donc voilà, donc du coup, en plus je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout ciblé la bonne mission, donc attendez une minute, on va aller dans le journal et on va aller dans les opérations et donc on en est là. La morale, place à la fête avec Yelena Morales, on a défoncé la marine de cet enfoiré de Castillo, c'est la fête. Donc on va aller faire la grosse teuf pour fêter le fait d'avoir vaincu l'amiral Benitez tout simplement. Merci beaucoup les amis pour votre soutien sur ces vidéos, vous êtes vraiment au top. Donc je compte sur vous pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne, il y a toujours le concours pour gagner Far Cry 6 sur PlayStation 5. Le lien est dans la description de cette vidéo si vous voulez participer. Chez Juchuchi. On va descendre. Ouais, ces petits flingues comme il est joli. Allez, oh ça danse là-bas, caramba. Ces vieux toujours à parler de leurs heures de gloire. Je vieillis de 30 ans ici. Tirons-nous, on va faire une contre-soirée. On doit trouver Ron Ron. Elle est dans la maison sur la plage. Je vais conduire. Allez. C'est parti. Place à la fête. Donc on va faire la fête avec les jeunes, parce que là... Quatre fois raisonnable. Ouais, je vous ai braqué, mais t'inquiète. Oh, sympa la bagnole. Et je me fais conduire en plus, c'est magnifique. Je suis pas bourrée. Fais calculer mon alcoolémie. On est à te conduire. T'es sûre ? Certaines. Bon, je vais te dire pourquoi t'es ici. Viens d'avoir Castillo au téléphone. Et donc ? Il dit que si on te livre, il libérera tous les parias de l'esprit. Tu plaisantes, j'espère ? C'est la meilleure chose à faire, Danny. Quoi ? Tu refuses de te sacrifier pour le bien de Yara ? Cognon. Tu te fous de ma gueule. Évidemment. T'aurais vu ta tête. À choisir, je livrerais plutôt Lorenzo en premier. Où est-ce qu'on va ? D'abord, voir Ron Ron. Puis sur notre île. Puisque Benitez est morte, on peut y retourner. Vous avez une île ? C'est là qu'on allait pour traîner, zraguer et poire. Moi, j'y allais pour étudier. Drôle de mélange. C'est Ron Ron et son frère qui me l'ont fait découvrir. Ron Ron a un frère ? Ouais, on est même sortis ensemble. Sans déconner. Il est où ? Il va me falloir un autre verre pour te raconter ça. On y est. Attends, on va récupérer ça déjà. Hop. Voilà. Coin de pêche au tarpon. Qu'est-ce qu'un tarpon ? Je ne sais pas. Ron Ron. Allez, la fête organisée sur l'île de la Reina. Allez. Petite course en jet ski du coup. Yihi. Ah, je vous ai mis une vitesse. Yeah. Donc là, c'est épisode soirée quoi. Fête. Grosse partie. Putain, ils sont cool, ils ont une petite île pour eux. J'adore. Je voudrais bien une île pour moi aussi, les gars, non ? Je me dis pas, on va sur une île, on fait la grosse fête. Elle est belle en plus, avec le petit rocher là, comme ça. Là-dedans. Il de la Reina. Oh. C'est quoi cette histoire, elle est déjà là. Elle était derrière moi. J'adore. Et du coup là, on attend Ron Ron. Elle a la traîne. Yeah. C'est toujours la compétition, comme ça ? Putain que si ! Écoutez, Ron Ron et Yelena. Tu crains la ferme. Je bossais, moi, pendant que tu t'amusais. Eh, l'important, c'est de participer. Tu te prends pour qui ? L'ONU ? Vite, une médaille pour la participation de Danny. Et maintenant ? On part sur Yelena la fêtarde ou Yelena l'intello ? Ta gueule. Il est où le barbecue ? Tu sais bien que j'aime pas ce machin. Les animaux ont aussi un cerveau. Les dauphins savent se servir d'outils et... Putain, l'espace d'un instant, j'avais oublié que t'étais vegan. Montre à Danny où est le barbecue, tu veux ? Bien sûr, bande de monstres. Attrape ça, Danny. Je vais te montrer où trouver de la viande ou du poisson. Ou des végétaux, pour le bien de ton âme. Putain, les gars, c'est quoi cette... Trouver une grille pour le barbecue, trouver de la nourriture pour le barbecue. Putain, on a changé de jeu ou quoi ? Trouver une grille pour le barbecue. Yelena, c'est Run Run sans savoir. Bah attends. Je vais te montrer où est le grille. Vas-y. Hier encore, je voulais prendre un bateau pour vous tirer au bixi. Marchons un peu. C'est décidé. Ce soir, je me bourre la gueule. J'espère qu'Anna va venir. Hier encore, je voulais prendre un bateau pour vous tirer au bixi. Aucun moustique. C'est un peu de bizarre. Par contre, votre soirée, il n'y a pas beaucoup de monde. Yelena t'aime bien. Comme nous tous. Tu devrais rejoindre la morale. Libertad me va très bien, Run Run. Tu crois peut-être qu'elle a qu'une grande gueule. Mais Clara m'a recueilli alors que j'avais rien. Ni personne. Sans elle, je ne serais pas où j'en serais. Ça me rappelle ce putain de barbecue. C'était au tout début de la morale. On avait une dalle d'enfer après une grosse journée de combat. On avait tué une centaine de soldats et... Vous tuez une centaine de soldats tous les jours. Ouais, bon, bref. Par ici ! On s'est réunis ici pour fêter ça. Tout le monde fait griller de la barbaque et... Je leur demande de faire de la place pour mes légumes. Et là, ils se foutent de ma gueule parce que je suis vegan. J'ai l'alcool joyeux, ok ? Mais si on n'arrête pas de me répéter « Allez, Run Run, mange un peu de cochon ! » Ça a tendance à m'énerver. Très légèrement. Je tâcherai de m'en souvenir. Ouais, tu fais bien. Bref, je suis vénère. Mon grand frère Gérardot voit que je me fais emmerder et il pète un câble. Il chope le grill brûlant à main nue avec la viande encore dessus et le balance dans l'océan. Tout le monde allait me tomber dessus. Mais Gérardot est intervenu. Comme un vrai grand frère. Il m'a toujours défendu, quoi qu'il arrive. Il est mort une semaine après. Putain, il me manque tellement. C'est terrible, Run Run. Mais il doit être content qu'on ait eu Benitez. C'est clair que Gérardot aurait aimé être de la partie. Il disait toujours « On n'est pas là pour se faire marcher dessus. On est là pour effacer le passé et trinquer à l'avenir. » Et manger nos légumes, pas vrai ? « Exactement, Danny. Le barbuck est là-bas. Attention aux requins. » Putain, sérieux, là ? Il va falloir que j'allais chercher le barbuck dans l'eau. Ça c'est beau, en tout cas. Putain, il y a les requins, en plus, j'avoue. Il est en dessous, là. Il est là. Ça c'est vachement beau, ici, en tout cas. Les coraux et tout, là. J'adore. Faut vite remonter avant qu'on ait plus d'air. Elle est super belle, cette île. Aïe, là c'est un requin. Foiret. Viens là. On n'a pas de harpon dans le jeu. Je ne sais pas si on peut en avoir. Si on veut pêcher du requin, tu vois. Allez, on met le barbuck sur la grille. La grille sur le barbuck. Nickel. Ensuite, la nourriture. À mon avis, on va aller pêcher. Suis-moi. Cet endroit est plus petit que dans mes souvenirs. Trouver la nourriture pour le barbuck. Bah moi je te suis, hein. Je crois qu'elle n'a pas envie de bouger, les gars. Ah, ça y est. Eh bien, je vais te montrer où trouver les Vangibles. T'as juste besoin de m'indiquer la direction. Cet île me rappelle tellement Gérardot. Oh. Le frère de Ronron ? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Au tout début de la morale, Ronron et Gérardot étaient de vraies têtes brûlées. Ils ont voulu cambrioler un poste de contrôle. Ils se sont fait arrêter sous les deux. J'ai tenté de soudoyer les gardes pour les libérer. Mais, ils pouvaient en faire sortir qu'un. J'ai dû choisir. Mon cœur me disait Gérardot, mais Ronron est notre meilleur guérira. T'as choisi Ronron plutôt que ton petit ami ? Eh oui. J'avais un plan pour le jour suivant. On allait le faire évader. Et Benitez a exécuté tous les prisonniers en représailles à la libération de Ronron. Elle n'est pas au point. Gérardot a été pendu au fort. Benga. Il se passe pas un jour sans que j'y pense. Mais, pour être honnête, si c'était à refaire, je choisirais de nouveau Ronron. C'était ce qu'il fallait faire. C'est juste que... Enfin... Tu vois. Une seule personne est responsable de la mort de Gérardot. Et c'est Castillo. Merci, Danny. Et je sais que c'est pas entièrement vrai. Dans la Révolution, on est tous coupables. Certains peuvent suivre. Je pense que Libertad a un peu plus foi en l'humanité. C'est pour ça que je ne vous joindrai jamais. Bon. Il y a des crocodiles et de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'en faut encore un. Je suis en train de récupérer des carottes. Apparemment, en plus, ça fait partie de la mission. Parce que je vois que la barre de progression est déjà à 46%. Hum... Oh putain, ils sont partis tellement vite. C'est pas grave. Ah, donc c'était la tombe de... De Gérardot. Donc trouver... Donc là, attends, est-ce que je dois lui parler ? Ou est-ce que je dois... C'est bon, je peux évacuer mes occupations et... Et aller pêcher. Trouver de la nourriture. Hum... Putain, merde. Il va trop vite. On va déjà récupérer ça. Voilà. Donc on a un peu de viande. On a des carottes pour Ronron qui est vegan. Et puis... Poitre de canne à pêche, c'est quoi, ça ? Elle est belle, comme ça. Je vais pas utiliser de la peinture pour une canne à pêche, quand même. Et je peux mettre même des breloques. Bah tiens, on va mettre un petit requin. C'est tendance. Et donc après... On a... Réduit le temps requis pour attraper les poissons les plus farouches. La vitesse des poissons est réduite. Ok. Je peux peut-être... Mettre des trucs un peu cool. Voilà. Genre... Alors ça. Après... J'ai rien. Et là... Je peux rien mettre. Je crois qu'il y avait un mec qui était en train de pêcher là, donc... Là, je vais mettre... Hop. Hop là. J'ai jamais pêché encore, dans le jeu. Je sais qu'vous êtes là, petit poisson. Ah. Ah, ok, ok, ok. Faut lutter comme ça. Il y a des tas de poissons dans l'océan. Allez, viens, viens, viens. Ah, ça a cassé. Shit. Les appâts sont plus ou moins efficaces en fonction des poissons. Essayez d'équiper un appât différent à l'établi ou dans votre boîte de pêche. Il n'y a pas de poisson. Je vais mettre un peu là-bas. Ah, merde, il y en a. Voilà. Faut au moins que j'en attrape un, quand même. Normalement, là, ça bouge un peu. Ça devrait mordre. J'ai la petite breloque requin qui va me tenir chance. T'imagines que je pêche un requin ? Ah, je vois que la ligne, en fait, quand elle est trop rouge, ça va casser, en fait. Je sais que vous êtes là, petit poisson. Ah, là, là, ça va encore casser. On a dit, c'est le matériel, c'est pas moi. Allez, faut que j'en chope au moins un. Là, ça va mordre. Allez. Là, j'arrête. Oh, petit poisson chéri, que j'ai hâte de te coûter. C'est dur. En fait, si je ramène... Ah, ça va casser, là. Allez, viens, viens, viens. Oh, non, non, mais vraiment. Je pense que... Attends, c'est relou. J'arrive pas, les gars. J'arrive pas à pêcher. Les appâts sont plus ou moins efficaces en fonction des poissons. À mon avis, là, les poissons, c'est des poissons vénères. Et tu peux pas les avoir comme ça. Voilà. On va se cantonner à de la viande. Donc, on a du lapin. Pour le barbuck. On aura pas de poisson. Tant pis. On va chercher une dernière viande. Oui, je sais pas pourquoi je monte ici, en plus, pour trouver de la viande. C'est clairement pas ici qu'on va trouver des trucs. Après, j'aurais pu aller choper du requin, tu vois. Mais au fusée à pompe. Ou au harpon. Mais j'en ai pas. Donc, du coup, c'est pas possible. À moins que j'arrive en choper, là, comme ça. En perso, je le mangerais pas, le poisson. Moi, si je le... Si je tire du... C'est bon, pas. J'ai vu du sang, je crois. T'inquiète, t'inquiète pas. Arrête de chialer. Tout va bien. J'aurais bien aimé réussir. Ils ont mis des panneaux solaires. Hum. On va retourner dans la forêt, parce que là, clairement, y'a pas de bouffe ici. Ah bah, oh là. Putain, vente de... Vente de livre. De livre. Putain, ils courent grave vite. Ah tiens, y'a encore ça. Putain, je suis à 95%. Je pensais pas que j'allais galérer pour trouver de... Pour trouver de la viande, putain. J'ai limite envie de réessayer la pêche, mais vas-y, ça me saoule. Désolé, les gars. Euh, bon. Genre, y'a vraiment rien. Putain, je crois qu'on va devoir essayer la pêche encore. Y'a pas le choix. Mais peut-être faut changer d'appât. Emplacement de leurres, de moulinets, de lignes. Ouais, mais en même temps, je peux pas... Augmente la vitesse du moulinage. On peut atteindre des coins de pêche en haut profonde. Augmente la vitesse du moulinage. Le poisson met plus le temps à consommer le leurre. La vitesse du poisson est réduite. On va essayer ça, hein. On va essayer ça, écoute. Allez, cette fois, c'est la bonne. En même temps, j'ai pas lu le tuto de la pêche, donc je sais pas trop si... Oh, ça casse direct, en fait. Y'a des attrages pour l'Inféant, mais il faut un seul. Là, ça va casser. Là, ça va casser. Elle est toute rouge. Quand il saute, il faut le tirer, peut-être. C'est du bien de ne plus être super. Et là, il se barre vachement loin. Voilà le truc, il va casser, là. Quand il saute, peut-être qu'il faut le choper, non ? Non, là, ça va casser encore. À mon avis, il y a une technique, mais je ne l'ai pas captée. Maintenir L2. Lutter avec le poisson. Ah ! Ok, ok, attends, y'a des trucs. Ouais, mais ça casse, en fait. Ça casse. Oh, non, merci. Non, franchement, je ne sais pas. Je pense que je fais mal un truc, mais je ne sais pas quoi. Je fais ce qu'il me dit, je ne sais pas. Ça, c'est la première fois que je galère autant à pêcher dans un jeu, les gars. Putain, je vais le tuer au revolver, les gars, je m'en fous. Mon dieu, attendez, là. Est-ce qu'il commence à faire nuit ? C'est chaud. C'est quoi, ça ? Voilà un crocodile, c'est parfait. Putain, attends, hé. Toi, t'es le repas, donc tu ne vas pas te barrer. Putain, je te jure, j'ai cru que je n'allais jamais l'avoir. Et vous ne voulez pas qu'on mange, en fait. C'est bon, non ? Viande abîmée. Wow. Ouais, tu m'étonnes. Le truc, il y a 10 plombs dedans. Non, sur le grill. Wow, hé. Est-ce que ce n'était pas la mission la plus dure du jeu, là ? C'est un truc de ouf, sérieux. Vraiment. Bon, bah, ça tombe bien. Il commence à faire nuit, c'est le bon moment pour commencer le barbecue, non ? Finalement, ça aurait été trop tôt, avant. Allez. Allez. Allez, bouffez les doigts. Wow. La pêche, laisse tomber. 1, 2, 3, on est là ! Viens là ! Oh, c'est ton épée ! Devant toi ! Allumez les feux d'artifice ! Oh, fais vite ! Il faut les allumer ! Ordre de Klaa ! C'est un ordre, Dali ! Allez, go ! Feux d'artifice ! Ouais ! Feux d'artifice ! Feux d'artifice ! Dali, Tarni ! Ouais ! Ouais ! C'est beau ! C'est magnifique, putain ! Viva la morale ! C'est la grosse fête, les gars ! Wouhou ! On a bien bu, je crois. On est bien bourré, là. Ok, putain, c'est le bordel. Opération terminée, d'accord. Ah ouais, c'était vraiment ça ! Je m'attendais à ce qu'il y ait un genre de... En fait, je pensais qu'il y allait avoir un... Euh... C'est... C'est pas le souvenir que j'en ai. C'est pas très important. J'ai une mauvaise nouvelle. Notre base a été compromise la nuit dernière. Cordel. On est vraiment foutus. Les caméléons de Gilberto ont été prévenus à temps. Ils ont pu tout nettoyer avant l'assaut des soldats. Mais surtout, n'y retournez pas. Où est-ce que vous vous installez ? Au Grand Hotel Caballero, grâce à toi. Passe-nous voir. Maki et Castillo commencent déjà à protéger les installations qui servent à produire leur gaz toxique à la Roya. Ça marche. Du coup, nouvelle mission, le rejouissement du lion. Ok. Bon, on va s'y rendre. Allez retrouver Yelena. Après, cette petite... J'ai envie de dire une petite pause dans tout ce combat. Là, c'était un peu tranquillou. Mais il est temps de se remettre au boulot. Castillo ne va pas être détrôné tout seul. Alors, j'ai commandé une voiture. Je ne sais pas si elle va arriver. Je prends un véhicule. Elle est là. D'ailleurs, j'ai modifié le véhicule. Regardez, il y a des belles tourelles là au-dessus. Qui lancent... Je crois que c'est des balles incendiaires en plus. Merci. Bouge. Regardez, ils ne sont pas trop chiants. Ça, je crois que c'est un bug du jeu. Désolé, mais... Au bout d'un moment, il faut se bouger, quoi. Donc, du coup... Là, j'ai des balles incendiaires. C'est génial. Génial. J'adore. J'adore ce véhicule. Après, pareil, tu peux mettre des pare-buffles qui renversent les véhicules. Augmenter les pare-buffles, etc. Augmenter les tourelles. Ah oui, c'est ici qu'on avait été une fois... On avait libéré l'hôtel. Comment ça va ? Comment tu crois que la présidente va réagir ? Toc, attends. Il y a des petits trucs à récupérer. La mort de l'amiral, c'est la fin des produits. Dany Rorast, c'est une putain de légende. C'est clair, je suis une légende, mec. Reviens, toi, ça va ? Ah, ça me rend fou qu'il ne monte pas comme ça. Tu vois, il y a ce genre de trucs. Il galère quand même à monter. De l'essence. Encore un peu d'essence. Et toujours un peu d'essence. Ah, je n'étais jamais venu ici. J'avais récupéré une clé, mais du coup... Médicaments. Ah oui, là, c'est vraiment la... La pharmacie, quoi. Ouais, sinon, il y a les escaliers qui sont pas mal aussi. Ah, il y a une cache même ici. Il y a une cache de FNB. On a les tout en haut. Ah. Cinématique. Excellente nouvelle. Les industries McKay investissent 100 millions de dollars dans le projet d'El Presidente. On attaque McKay ? C'est lui qui finance le président. Non. On désigne Castillo. McKay contre appelé. Ouais, qu'est-ce qu'on s'entapte d'un Yankee en costard ? C'est pour le fric. Pas d'argent, pas de char, pas de balle, pas de soldat. J'ai pigé. Yelena, Ronron, Lorenzo, moi et toute la morale, on s'occupe de Castillo. Dany, toi, tu buts McKay. Ça n'a aucun sens. Parfait. J'en avais marre de causer. Au sort ! C'est parti ! Ok, ça démarre fort comme ça, quoi. Direct. Bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là parce que finit de rien, ça fait déjà 30 minutes que ça dure. Et donc, on va continuer dans le prochain épisode, exactement là où on s'arrête maintenant. Donc, à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada